La course Solar Race 2023 est en cours au Kazakhstan. La course a débuté le 11 juin et la première étape de compétition a commencé le 17 juin 2023. Ensuite, il y a eu la deuxième étape qui finit à Almaty. Le tricycle Badjaj Maxima avec un moteur à bobinage combiné de type Slavienka DA90, produit par la société ASPP Weichai, participe à cette course. L'équipe comprend le pilote Vladimir Popov, investisseur sur Solar Group et membre du Club 1000, et le mécanicien Oleg Kovalov, ingénieur en chef de la société de production ressources. Les courses de véhicules solaires ont été organisées pour la première fois en Australie. Ces compétitions sont populaires depuis déjà 20 ans. Au Kazakhstan, cette course se déroule pour la deuxième fois. Des éco-passionnés du Kazakhstan et de la Russie participent et soutiennent activement cet événement. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment les événements de l'équipe du tricycle ont évolué depuis le début de la première étape compétitive. Merci à l'équipe pour son courage. Les résultats à ce stade ont été une surprise totale, surtout pour les participants eux-mêmes. Les gares subissent une pression énorme et se trouvent dans des conditions difficiles. Leur motivation est influencée par de nombreux facteurs négatifs. Cependant, le tricycle continue d'avancer. Et comme l'a dit l'un des abonnés de notre chaîne Telegram, le moteur est le seul participant impeccable de la course, qui a fonctionné selon les règles et n'a jamais trompé l'équipe. La première étape compétitive de la course a prévu le parcours de Aktobe à Baïkonour. Sa distance a été de plus de 800 km. Au début de cette étape, l'équipe a eu un léger accident avec un camion ouzbeck. Personne n'a été blessé et notre tuktuk a reçu le surnom de tuktuk. Le tricycle est généralement très aimé sur la route. L'équipe a déjà rassemblé une collection d'épithètes et de noms que les camionneurs donnent à notre véhicule solaire. Le plus populaire est Cheburashka, à cause des panneaux solaires qui ressemblent à des oreilles de ce personnage. Déjà le premier jour de l'étape compétitive, le leader de la course était déterminé. Il s'agit de Daniel Vétrénil, qui conduit un véhicule solaire rapide et léger, Runduk. Le 18 juin, le tricycle a parcouru 70 km et a visité la belle ville de Kromtaou. Cette ville abrite l'un des deux plus grands gisements du minerai de chromite au monde. Malheureusement, la route internationale M32, qui traverse cette localité, est déjà dans un état d'urgence. Le troisième jour, notre tricycle a parcouru 89 km et il est passé par le village de Bogestail. Il faut dire que le voyage du tricycle est accompagné d'un magnifique paysage. L'équipe partage régulièrement ses impressions avec les abonnés. Avec l'équipe, tout le monde peut faire un voyage en ligne au Kazakhstan. Sur ce tronceau de la route, le tricycle a survécu à la pluie et au froid. En raison de la nébulosité, la charge de la batterie n'atteignait que 120 watts et il devait être chargé beaucoup plus longtemps. Mais notre pilote Vladimir a gardé sa bonne humeur car il a appris que la partie la plus dangereuse de la route a déjà été parcourue. Il a utilisé le temps nécessaire pour attendre que le mauvais temps change pour analyser les erreurs. La seule chose dans laquelle ils ne se sont pas trompés lors de l'assemblage du tricycle est une bonne production d'énergie à partir des panneaux solaires. Cependant, cela fait que le véhicule solaire qui est déjà lourd doit dépendre des conditions météorologiques et devient peu maniable pour la course. C'est une première expérience et son objectif principal est de tester et de trouver des solutions constructives. Au cours des deux jours suivants, il y a eu encore des problèmes de communication. Les villages de Karaboutak et de Gleicen ont été franchis. Ensuite, notre équipe s'est trouvée dans la soi-disant vallée de la mort. Il s'agit d'une section du chemin totalement dépourvue de communication. C'est là que le plus grand nombre d'accidents de la route se passent et les habitants croient en la connexion de cet endroit avec le monde infernal. Les gares ont également résolu le problème avec le changement de vitesse et ont réparé le réducteur. En outre, il n'était toujours pas possible de dormir. Par exemple, lors l'une des nuits, le pilote a retiré lui-même une tique de son cou. D'autres nuits, les sauterelles interféraient. L'équipe espérait une amélioration des conditions météorologiques et le tricycle a parcouru 57 km. Ce n'est pas un test facile pour l'équipe d'être en dernière position, tout en comprenant ses erreurs sur le chemin, ainsi que le fait que toutes les conditions n'ont pas été prévues à l'avance, ce qui ne permet pas pour l'instant de démontrer les avantages du moteur. Le problème avec la boîte de vitesse a été résolu rapidement. Lorsque la cinquième vitesse est apparue, Vladimir n'a pas pu résister et a presque volé à une vitesse de 50 km par heure. Les sensations étaient agréables, mais il a dû revenir au mode économique. Après la pluie, le soleil éclatant est sorti, un bel arc-en-ciel est apparu et le tricycle a réussi à charger la batterie jusqu'à 1000 watts. L'équipe attend des records personnels et l'amélioration de la météo. Pendant tout ce temps, le tricycle a eu de la chance de parcourir le trajet en bonne compagnie. Chameaux, béliers, insectes, chevaux et chèvres, et l'équipe a même réussi à communiquer avec des femmes. Le tuk-tuk est particulièrement apprécié par les enfants. C'est pour ces émotions que cela vaut la peine de continuer le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada